Ce serait une nouvelle intifada, une intifada au couteau, comme on l'écrit ici ou là, Elias Samba ? Je crois surtout qu'il ne faudrait pas mélanger les deux choses. Il y a d'une part un phénomène tout à fait nouveau, que nous n'avons jamais vu dans la société palestinienne, qui est ce phénomène des poignardages, qui est un phénomène extrêmement étrange, parce qu'il est un phénomène de suicide, puisque tous ceux qui vont déjà pour commettre ces attaques, savent qu'ils seront abattus. Donc il y a un côté suicidaire et absolument négatif, et en tout cas qui ne peut pas être accepté sous n'importe quelle forme de résistance. Et il y a d'autre part une véritable intifada qui a eu une révolte de toutes les couches de la jeunesse, qui rappelle bien sûr les mêmes groupes sociaux qui s'étaient déjà révoltés, et qui eux sont un peu le produit de la politique de l'occupation et de cette vie quotidienne absolument intenable. Ça fait des années, des années, que nous disons, faites attention, le temps joue contre la paix. Mais personne n'a voulu entendre, hélas, ça y est, nous y sommes. – Robert Mizrahi, vous y voyez-vous une nouvelle histoire ? – Je crois que les mots n'ont pas d'importance. Le mot intifada, qu'il soit ou non utilisé, est à mes yeux hors-jeu. Reconnaissons un fait. – Nous sommes ici, c'est l'esprit dans lequel je me situe, nous sommes ici dans une assemblée raisonnable, j'allais dire amicale, cordiale, conviviale, et nous allons chercher à exprimer de la vérité accessible à tous. Le mot intifada ne sert à rien. Reconnaissons les vrais faits. Les vrais faits, c'est l'état de guerre. Il y a un état de guerre qui dure, selon les dates que l'on choisit, soit depuis 1939, 1929 pardon, soit depuis 1948. – Pourquoi 1929, pardonnez-moi, pourquoi 1929 ? – À cause des pogroms contre les juifs des bons. Mais, mais, je refuse dans des réunions qui sont des réunions de dialogue. C'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous. – Vous aussi. – Très honoré. Je me refuse à insulter l'ennemi. Nous sommes en guerre. Quel est le sens de cette guerre ? Nous devons choisir des critères communs pour nommer les choses. Je vais prendre pour le moment comme critère les faits actuels. Alors, les faits actuels, c'est tout simplement deux populations qui, indépendamment l'une de l'autre, sont estimables, deux populations qui revendiquent un même territoire. Qu'est-ce qui se passe ? La guerre. Mais est-ce que c'est un phénomène nouveau dans l'humanité ? Non. C'est un phénomène constant. Toutes les nations du monde, toutes les populations ont commencé par se faire la guerre sans qu'il n'y ait ni péché originel, ni méchanceté ou cruauté de part ou d'autre. Simplement à cause de la pauvreté de toute l'humanité. Nous voulons en même temps le même territoire. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait ? La guerre. Et après, après, on passe de l'état de nature à l'état civil. On crée l'idée de droit. On crée le droit, la législation, le dialogue. On se met ensemble et on fait jouer ce que j'appelle comme structure de l'esprit, la structure en miroir, la structure spéculaire. Pas spéculative, spéculaire. Je veux ce territoire. Mais toi aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la guerre ? Mais non, on a déjà essayé, ça coûte très cher. Pour tout le monde, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On discute. Oui, mais comment on dit ? Eh bien, on va l'inventer. Ensemble, on va inventer des lois nouvelles. On passe au contrat social. On passe au contrat. Je dis que les événements actuels ne sont, là-bas au Moyen-Orient, ne sont que l'exacerbation d'une guerre de fonds qui existe encore. Il faut donc appeler toutes les parties, autant que nous le pouvons, à la raison et, je vais risquer un mot vraiment déplacé, vraiment, à l'amitié. Nous devons faire appel à la raison et, au moins, au moins, à la réciprocité. Regardez, s'il y a réciprocité, il y a don réciproque de richesses, de richesses culturelles, de richesses matérielles. Et les uns et les autres semblent ignorer là-bas. Les uns et les autres semblent ignorer tout l'intérêt qu'il y aurait à s'entendre avec celui d'en face. Il y aurait des richesses matérielles et spirituelles absolument extraordinaires. Le Moyen-Orient est fait, vous le savez tous, pour être le paradis. Le paradis, il n'est pas derrière, il va être devant. Mais pour faire le paradis, il faut être deux. C'est comme ça. Esther Ben-Massa. Après ces bons mots d'appel au dialogue, je dirais qu'il y a quand même l'occupation. Les Israéliens occupent la Palestine. Donc, il y a quand même un conflit qui n'est pas un conflit ordinaire. Et puis, c'est vrai que le mur a fait oublier aux Israéliens l'existence du conflit. Parce qu'on ne voyait plus de Palestiniens. On a pensé ces derniers temps que le conflit s'était calmé, qu'il n'y avait plus aucun danger. Donc, ça a fait retarder aussi toute négociation. Parce qu'on s'est dit que c'était bien loin. Les Israéliens, quand c'est vrai, quand ils n'ont pas sur place des actes de terrorisme ou des tueries, etc., arrivent à oublier. Puis, le mur a été quand même un élément très important dans ce sens. Mais là, je crois que le dégel a commencé, n'est-ce pas ? Hélas, d'une manière très violente, des deux côtés. Parce que ça a commencé quand même avec l'incendie d'une maison palestinienne par deux radicaux. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui me semble plutôt ressembler à une guérilla. Ce n'est pas du tout l'intifada. Là, on est dans une situation où personne ne domine personne. Ni Netanyahou, ses troupes d'extrême droite et radicales. Ni Abbas, qui ne veut plus se couper de sa jeunesse. Une jeunesse qui est née après 90, qui est instruite. Ce n'est pas le terroriste type. Ce sont des gens sortant des universités. C'est quand même une population majoritairement issue de Jérusalem-Est et de Cisjordanie. Donc, nous sommes là dans une configuration tout à fait différente. Et même le Hamas ne domine plus la situation, puisqu'il y a eu un seul attentat qui a été revendiqué par le Hamas. C'est celui du 1er octobre, je crois, avec l'assassinat de ce couple de colons. Donc là, on est vraiment, il faut prendre les choses, avoir un regard un peu différent, parce que ce n'est pas une situation habituelle. Même si nous condamnons tous les violences de part et d'autre, et que cette violence met les populations en grand stress, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'annonce. On finit le tour de table. Je vous redonnerai la parole. Valérie Zenati. Oui, alors moi, je remonterai un petit peu plus loin que 1929. Je pense qu'on est en train, dans la région en général, d'assister à une redéfinition globale des frontières, des rapports de force, telles qu'elles ont été fixées il y a 100 ans quasiment par les accords Saïd-Spicot, par le découpage de toute la région après la chute de l'Empire ottoman. Et autant, disons, l'affrontement israélo-palestinien, finalement, a duré quasiment pendant tout ce temps-là, autant d'autres conflits, comme ceux qu'on voit aujourd'hui en Syrie ou ailleurs, sont plus récents. Mais c'est fondamentalement pour moi un soubresaut de plus du tremblement de terre qui a été la chute de l'Empire ottoman et le découpage de la région de manière arbitraire par les Français, par les Anglais, en promettant des choses à la nation arabe sans les tenir, en jouant double jeu, etc. Concernant l'intifada, ou ce terme, moi je pense que les mots sont importants, mais là, moi, j'étais en Israël durant la première intifada, et ces attaques au couteau me rappellent des choses déjà vues, déjà vécues. Je trouve que ce à quoi on assiste aujourd'hui est plus proche d'ailleurs de la première intifada que de la deuxième, et plus proche d'un ras-le-bol populaire que de quelque chose qui semblait... La deuxième intifada semblait quand même assez téléguidée, malgré tout, par le pouvoir. On était juste après l'échec de Camp David, et donc je pense que les Palestiniens exprimaient quelque chose là. Aujourd'hui, on assiste plus à un sombresaut de la population, vous l'avez dit, de Jérusalem et de Cisjordanie. Peut-être aussi, parce que depuis huit ans, on parle beaucoup de Gaza. Quand on dit la Palestine, pour les gens, le synonyme de la Palestine, c'est Gaza. Et on a oublié qu'il y avait la Cisjordanie et Jérusalem-Est, que ce sont deux réalités différentes. Et pour moi, la question centrale qui se pose aujourd'hui, et que je suis heureuse de discuter ici avec vous, c'est comment redéfinir la problématique aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aller vers une solution à un État binational, à deux États, ou à trois, compte tenu du fait qu'on a d'un côté la Cisjordanie, de l'autre Gaza et au milieu Israël ? On en reparlera effectivement au cours de cette émission. Julien Saling ? Moi, je pense que ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est que la population palestinienne et une certaine jeunesse rappellent à l'État d'Israël et au monde que non, la situation n'est pas normale. Parce qu'en fait, moi, je suis assez frappé à chaque fois qu'on ne parle de regain de violence que quand les violences atteignent des Israéliens, qui sont blessés, qui sont tués. On a l'impression qu'entre ces séquences-là, il n'y a pas de violence, alors que les Palestiniens vivent sous occupation militaire. Les Palestiniens subissent la colonisation, les Palestiniens subissent des expropriations, les Palestiniens subissent des arrestations, etc., des humiliations quotidiennes. Mais ça, on n'en parle pas comme étant des violences, et on ne parle de violences que quand des Israéliens sont ciblés. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une population qui fait un rappel à l'ordre. Et il y a une génération, une jeune génération, ils sont très jeunes, une partie, y compris des jeunes qui ont mené des attaques au couteau, sont des gens qui ont moins de 15 ans. Il faut s'en rendre compte. Ils expriment un ras-le-bol, ils expriment une colère, ils expriment aussi une absence totale de perspective, d'avenir, y compris de perspective politique. Et finalement, ce n'est pas étonnant que ça se déroule à Jérusalem, puisque Jérusalem, on en parle assez peu, mais la situation des Palestiniens de Jérusalem est absolument tragique. C'est-à-dire, selon les rapports des ONG les plus récents, 80% des enfants, les moins de 18 ans de Jérusalem, palestiniens, vivent sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on a une surpopulation parce qu'on interdit aux Palestiniens de construire des maisons. Vous avez 20 000 logements à Jérusalem qui sont sous la menace d'un ordre de destruction. Ça représente un tiers de la population de Jérusalem-Est. Les Palestiniens ont un statut de sous-citoyens quand ils habitent à Jérusalem-Est, puisque, en réalité, ils sont partis de ces populations, vous savez, qui n'ont pas traversé la frontière, mais qui ont été traversées par la frontière. Et donc, ils se sont retrouvés, malgré eux, en Israël, avec l'unification de Jérusalem, illégale, je le rappelle, au regard du droit international. Mais ils n'ont pas le droit de vote aux élections nationales en Israël. On leur a accordé le droit de vote aux élections municipales. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on n'en est pas encore aujourd'hui à un soulèvement d'ampleur, comme on avait pu connaître à la fin des années 80, notamment du fait qu'il y a une déstructuration du champ politique palestinien, une absence d'organisation, une absence de coordination. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure de leadership suffisamment légitime pour donner un sens politique à ce soulèvement. Mais ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un message politique très clair de la part de cette jeunesse palestinienne, ce message, il est simple, assez d'occupation. Et tant que l'occupation durera, il n'y aura pas de stabilisation possible de la situation dans les territoires occupés. – Yvon Côte ? – Oui, moi, je suis un tout petit peu gêné, parce que j'imagine les problèmes de mon ami Tony Blair, qui dirige le Quartet et qui essaye de trouver des solutions pacifiques en ce moment. J'imagine les problèmes qu'il a quand il a un certain nombre de discours que j'entends, mais je ne vous les reproche pas. Je pense que l'émotion est pour beaucoup. – Non, non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la poche. – C'est trop facile. – Non, non, mais encore une fois, je me dis simplement que trouver une solution dans ces conditions, c'est assez difficile. On a eu, contrairement à ce qu'il me semble avoir été dit, on a eu depuis Oslo, on a essayé d'engager un processus. C'est un processus, on sait, très difficile et à long terme. Il y a des avancées, il y a des reculs. On sait que l'un des deux signataires du processus a été assassiné d'ailleurs par des gens qui, y compris en Israël, bien entendu, ne voulaient pas la paix. – C'est une sac rabine. – Bien sûr, rabine. Et donc, on a un processus qui est engagé et on se retrouve dans une situation que je trouve décrite de manière bizarre. J'ai l'impression que je suis revenu aux années 70, où on parlait de la lutte du valeureux peuple palestinien pour son indépendance, etc. Je crois qu'il faut arrêter parce qu'on est dans un univers, il faut bien le voir, qui est un univers au Moyen-Orient où nous avons en Syrie, en Libye, du côté de l'Irak, jusqu'en Mauritanie, Nigeria, etc. On a une vague en ce moment de volonté de déstabilisation de la part d'un certain nombre d'islamistes djihadistes qui ont des courroies en Cisjordanie, à Gaza, le Hamas, le djihad islamique. Nous avons aussi, du côté des frères musulmans qui ont été boostés hors d'Egypte, une renaissance du côté de la Cisjordanie, des gens qui ne veulent absolument pas, à un seul moment, une pacification de la région, qui ont envie d'une violence. Je termine simplement. Je n'ai franchement pas parlé beaucoup par rapport à vous. Donc je finis simplement là-dessus. Nous avons... Ça, c'est une réalité. La seconde réalité, c'est que du côté d'Israël, on sait qu'en effet, il y a des forces qui ne sont pas non plus très favorables à cette paix. Pour des raisons multiples et variées, ils ne sont pas favorables. Nous avons un gouvernement qui, par certains côtés, est affaibli en ce moment. Néanmoins, sondage dans la population israélienne. La majorité des Israéliens veulent et sont d'accord pour qu'il y ait deux États. Sondage dans la population palestinienne. Ils ne croient plus à la possibilité d'une paix avec Israël. Donc on a une situation très conflictuelle. Je le précise, aujourd'hui, il y a des gens de bonne volonté, palestiniens, israéliens, américains, russes, français, enfin européens, qui essayent aujourd'hui, et l'ONU, de trouver une solution secrète et discrète. Parce qu'il y a tellement de passion, tellement de haine, tellement de haine en ce moment, que concrètement, on n'arrive quasiment plus à débattre de manière, j'irais sans... Et ça, les Américains, là-dessus, ils ont raison. Sans de la démagogie, sans des mots, l'intifada. Je vais finir là-dessus, l'intifada. Pour l'instant, il n'y a pas d'intifada. Mais il pourrait y avoir l'intifada. C'est la volonté du Hamas, c'est la volonté du djima d'islamique, qu'il y ait l'intifada. Moi, je crois que, si nous voulons un dialogue, il faut qu'on mette les choses au clair. On était tous à peu près favorables, je crois, à partir d'Oslo pour qu'il y ait deux États. Je crois qu'il y a une question énorme, c'est la question de la laïcité. Il y a une énorme question qui est derrière, qui est cachée. Et je vais finir sur un dernier mot. Je veux dire, quand on voit des gens, sous prétexte de défendre les Palestiniens, qui vont détruire le tombeau de Joseph. Joseph, c'est qui ? C'est Israël pour les Juifs, c'est Joseph pour les Chrétiens, c'est Youssef pour les musulmans. Des trois côtés. Des trois côtés, c'est une personne vénérée. Pourquoi est-ce que des gens vont le détruire ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent à la fois abattre l'OLP, abattre le FATA, abattre le gouvernement israélien, conduire un processus de chaos dans la région pour en profiter et instaurer leur ordre. C'est pour ça que toutes les forces peuvent s'unir pour la paix. Juste, réponse très courte et... Oui, mais j'ai très peu parlé pour donner la place. Finalement, je voudrais... Il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, il ne faut pas se coincer et s'emprisonner dans un débat sémantique. Je ne vois que des émissions ou de soi-disant experts analysent les mots intifada, pas intifada. Ça veut dire à quelle nuance ? Ce n'est pas la question. La deuxième chose qu'il faut savoir, le message était porté. Celui que vous avez porté était là. Et il était basé sur l'idée d'un partage, non pas d'une guerre sur la Terre. Nous avions... Sauf que nous avons... J'ai été à Madrid et j'ai négocié après pendant plusieurs années. Nous avons négocié à ce jour pendant 25 ans un quart de siècle de négociation pour avoir en prime 400 000 colons, sans compter ceux qui sont autour de Jérusalem et des dizaines de colonies qui sont en train de bouffer le territoire. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à chaque fois à essayer de voir si des choses se répètent. On est dans des phénomènes, ou soi-disant de quêtes, de répétitions. Il faut étudier les choses, les aborder en termes d'accumulation. Nous sommes dans une occupation qui perdure, qui n'en finit pas d'empoisonner la vie quotidienne des gens, et qui, certainement, n'est pas uniquement une répétition, parce qu'on entend des débats hallucinants. Est-ce que c'est la première ou la deuxième ? Tiens, dans la deuxième, il y avait tel trait. Dans la première, ah non, pas vraiment. Ça n'est ni l'une ni l'autre. C'est un soulèvement de la population. Dire maintenant, commencer déjà, à poser les jalons sur ce que ça deviendra est tout à fait illusoire et inutile. C'est un processus qui vient de commencer. Nous allons voir s'il va se développer et comment il va se développer. Ce qui est certain, c'est ce qu'a dit Julien, ce qui est absolument certain, c'est qu'à un moment donné, les occupations, avec leur cortège de misère, de peine et de violence terrible, empoisonnent la vie des gens, les sortent de leur gond, et à un moment donné, ça explose. Maintenant, est-ce que c'est juste ou pas juste ? Je pense que c'est juste. Ce qui doit être critiqué et condamné, c'est cette histoire des poignardages. Par contre, dire qu'un soulèvement d'une population qui dit qu'elle ne veut plus être dominée, ni occupée, et qui a consenti, et ça, c'est une chose qu'il faut que tous vous saviez. Les Palestiniens n'ont jamais, jamais pensé que toute la Palestine n'était pas leur terre natale. Les Palestiniens ont pensé que leur État ne serait pas établi sur leur terre toute entière. C'est là le sens du compromis historique qui a été conclu pour aller à la négociation. Nous avons dit, nous savons où est notre patrie, et nous savons où sera notre État. Et notre État sera sur 20% du territoire de notre parti, que personne ne s'imagine, qu'un jour, nous allons oublier d'où nous sommes et d'où nous venons. Nous avons accepté donc un partage très douloureux. La véritable concession historique, c'est celle-là. Et nous avons discuté pendant 25 ans pour avoir des colons et des folies quotidiennes qui s'exercent sur les villages, sur les arbres, sur la nature. Et une dernière chose. Si ces colonies émaient vraiment cette terre, ils ne lui feraient pas subir ce qu'ils sont en train de lui faire subir. Des milliers d'arbres détruits, des arbres centenaires, des collines qui disparaissent, des vallons qui sont aplanis. Ça, c'est une terre qu'on veut posséder, ce n'est pas une terre qu'on aime. Et il faut le savoir, cela. Alors, juste, Petit, je vous donnerai la parole, mais petit bémol, puisqu'il est beaucoup question de couteaux depuis 10 jours, et avec ce qui se passe en Israël, on a cherché des attaques au couteau. Il y en a eu avant, ça n'a pas commencé là. Il y en a même au moins depuis la guerre du Golfe. Regardez. Hier soir, Moshe Bogaevski était bien loin du discours actuel des diplomates qui répètent, presque comme un exercice de la méthode couée, que tout peut et va s'arranger dans le conflit israélo-palestinien. Moshe Bogaevski est de la 16e personne depuis la fin de la guerre du Golfe à être victime d'une attaque de Palestiniens, un épisode supplémentaire de ce que désormais on appelle ici la guerre des couteaux. Le scénario de ces attentats est presque toujours le même. Un cri dans la rue, Allah ou Akbar, Dieu est grand, puis les coups de poignard donnés aveuglément sur les passants. Et bien sûr, à chaque attentat, à chaque funéraille, la peur ou la haine dans la communauté juive augmente d'un cran. Des sentiments qui s'expliquent bien sûr par l'aspect irrationnel et aveugle de ces attentats. Les tueurs palestiniens sont en général jeunes. Leur acte mélange de désespoir et de révolte ne semble obéir à aucun ordre. Ils sont, semble-t-il, incontrôlables. Ils paraissent n'avoir rien à perdre. Un attentat a eu lieu ce matin en Israël à Jaffa. Un palestinien armé d'un couteau a tué deux personnes et en a blessé 19 autres. Un palestinien a tué aujourd'hui à coups de couteau deux israéliens et blessé sept autres en plein centre de Tel Aviv. Puis ce matin, on a découvert les corps de deux jeunes colons israéliens tués à coups de couteau et lapidés près de Bethléem. Une israélienne a été poignardée à Jérusalem-Est par deux palestiniens. À l'étranger, une attaque à coups de couteau ce matin à l'aube à Tel Aviv a fait un mort et deux blessés israéliens. En Israël, série d'attaques au couteau perpétrées par des palestiniens contre des israéliens. En bref, encore à l'étranger, cette attaque en Israël, un jeune palestinien de 23 ans a poignardé et blessé sept personnes dont trois grièvements dans un autobus à l'heure de pointe. L'assaillant a été blessé par balle alors qu'il tentait de prendre la fuite. Alors nous on rejoint sur le plateau Leïla Sera, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse associée au CERI, le Centre de recherche international. Vous venez de publier Le Hamas et Le Monde. Et Martine Gauzeland, vous êtes rédactrice en chef à l'hebdomadaire Marianne, grand reporter au Maghreb et au Moyen-Orient depuis 1990. Vous êtes l'auteur d'Israël contre Israël, ce sont les laïcs contre les ultra-religieux. Et dans le numéro de Marianne de cette semaine, vous expliquez que le conflit israélo-palestinien est en train de devenir une guerre de religion. Alors là, on a vu que la nouveauté ce n'est pas tellement les poignards. Pour vous, c'est que ce serait au fond une opposition de type confessionnel. Oui, j'utilise le terme de guerre de religion parce que je voudrais quand même revenir à l'origine, aux faits qui se sont enchaînés depuis maintenant trois semaines, un mois. Et le nœud de l'escalade, c'est l'esplanade des mosquées, c'est le monde du Temple pour les Juifs. C'est là que ça s'est noué. C'est-à-dire, bien entendu, que je ne conteste pas le climat de frustration, de désespoir, l'espèce d'endormissement tragique de toutes les solutions qui pourtant n'ont pas manqué. On peut tout évoquer de la conférence de Madrid jusqu'aux accords, enfin, l'initiative de Genève en 2003. Bon, mais là, il y a un mois, il s'est passé quelque chose. Sur l'esplanade des mosquées, il y a eu donc une rumeur qui s'est répandue et soulignant, voulant accréditer le fait que le statu quo allait être rompu par Israël. Le statu quo est une réglementation qui est très ancienne qui gère la façon de gérer, de diriger tous les lieux saints qui soient chrétiens, musulmans ou juifs et ça date de bien avant la création de l'État d'Israël et de bien avant le XIXe siècle. C'est une très vieille chose qui est sur la protection des institutions religieuses en charge des lieux saints dans ce pays. Oui, mais c'est-à-dire qu'en 1967, après la conquête, il a été clair et c'est Moshe Dayan lui-même qui a bien entendu demandé à ce que le statut des lieux saints musulmans ne bouge pas et qu'ils ne sont absolument pas sous administration israélienne. Or, des rumeurs terribles répandues par un certain nombre d'acteurs qu'il s'agisse de palestiniens de Jérusalem ou de palestiniens d'Israël, ce qu'on appelle à tort les arabes israéliens puisqu'ils s'appellent eux-mêmes les palestiniens d'Israël un mouvement extrêmement fanatique, c'est-à-dire le mouvement islamique nord qui est composé de palestiniens d'Israël avec un cher Salah Raed qui multiplie les appels aux meurtres. Ils se sont emparés de cette problématique et ils ont laissé courir la rumeur selon laquelle d'abord Al-Aqsa serait bientôt détruite et que les juifs de toute façon les israéliens voudraient briser le statu quo et s'arroger la pleine souveraineté sur cette esplanade des mosquées mont du temple. Donc, ceci était totalement faux mais dans cet univers il faut rétablir les faits quand même et à partir de là ont commencé les affrontements mais ces affrontements on a vu nous avons vu des images tout au début il y a un mois de ce qui se passait sur l'esplanade des mosquées avec des affrontements y compris devant la mosquée Al-Aqsa et à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa mais qu'est-ce qui s'est passé il y a eu et ça je me réfère vraiment simplement au fait il y a eu des centaines de jeunes qui ont été acheminés par car donc des palestiniens d'Israël sous la férule de ce mouvement islamique nord et qui était effectivement mensualisé pardonnez-moi tout est dans la presse et tout est dans les journaux et les meilleurs y compris Haaretz d'ailleurs qui est le grand quotidien de gauche de référence en Israël et ce mouvement islamique nord avait un but c'était de rendre la situation incandescente sur l'esplanade pourquoi ? parce que c'est de l'esplanade c'est de ce mont et de cette esplanade finalement vénéneuse que tout se joue c'est de là que tout part et c'est à partir de là que tout s'est répandu à la fois dans Jérusalem dans Jérusalem Est dans Jérusalem Ouest et puis en Cisjordanie bien sûr en Cisjordanie on disait qu'il y avait eu ce meurtre on dit toujours meurtre de deux colons mais meurtre de la famille Enkine il faut cette façon d'essentialiser les choses j'en parle avec d'autant plus de naturel qu'à Marianne nous avons toujours vraiment milité pour deux états et bien entendu mais cette façon d'essentialiser les choses ne nous dit pas que cette famille le couple a été assassiné sous les yeux de ses quatre enfants qu'ensuite il y a eu cette épidémie vous avez remontré des images récentes et des images anciennes voilà et pour être tout à fait objective effectivement il y avait eu des visites de députés ultra du côté israélien avec le père l'enfant sur les stannades mais je ne le dis pas je ne le dis pas je ne le dis pas je rappelle les faits je rappelle la volonté de déstabilisation de l'OLP est un fait le mouvement dont elle parle c'est un mouvement de frères musulmans ils sont issus des frères musulmans qui ont été repoussés d'Egypte excusez-moi elle a raison à 100% c'est un mouvement des frères musulmans qui veut déstabiliser Israël qui veut créer le chaos et qui est lié au mouvement des frères musulmans qui ont été mis hors d'Egypte et qui sont en train en ce moment de mettre le feu jusqu'en Mauritanie c'est le même mouvement il faut arrêter de penser que c'est simplement parce qu'il y a des palestiniens qui sont pauvres mais ce n'est pas à cause de ça qu'il se passe c'est une manipulation islamiste vous utilisez la langue de bois pas du tout la parole la télévision a fait une émission là-dessus pour manipuler et disant on allait détruire la mosquée elle l'a fait à cause de ça bien sûr elle a manipulé elle a monté comme on a fait à Hebron vous parliez d'Hebron tout à l'heure ça a commencé comme ça Hebron on l'a fait croire justement qu'on allait détruire la mosquée à Laksa et on a fait un pogrom de juifs à Hebron c'est exactement la même chose alors je vous interromps juste je donne la parole à Leïla Sera et après je vous la rends Leïla Sera Leïla Sera je crois que vous avez tout à fait raison de suggérer la centralité de la question de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées et de la mosquée d'Alaksa en particulier dans ce soulèvement qui si l'on s'en tient au vocabulaire des palestiniens est réellement une intifada puisque les palestiniens la considèrent comme une intifada et elle a d'ailleurs un nom c'est l'intifada de Jérusalem alors pourquoi l'intifada de Jérusalem parce qu'en réalité les palestiniens répondent là à deux mouvements qui sont en cours depuis les années 2000 à Jérusalem c'est à dire premier mouvement d'expropriation des palestiniens du quartier est de Jérusalem deuxième mouvement d'appropriation des lieux siens et d'appropriation de l'esplanade des mosquées vous savez peut-être vous avez oublié de le dire mais c'est le royaume hachimite qui a juridiction et autorité sur l'esplanade des mosquées vous avez oublié de le rappeler le royaume hachimite c'est les jordaniens la Jordanie alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe du côté de la Jordanie mais la Jordanie dit aujourd'hui qu'elle n'a plus les moyens de contrôler l'accès à l'esplanade des mosquées par des citoyens non musulmans c'est à dire qu'il y a une porte qui est contrôlée par les israéliens et la Jordanie ne peut plus rien faire donc ne peut plus laisser contrôler l'accès aux non musulmans donc la Jordanie le dit elle-même je crois que ce qui est aussi important de souligner en ce qui se concerne le terme intifada c'est que même si les palestiniens se réclament de l'intifada il me semble que ce terme pose quand même un certain nombre de problèmes dans la mesure où il scande de manière arbitraire une chronologie qui est finalement assez artificielle c'est à dire que les violences ne datent pas du mois d'octobre mais en réalité dans la vieille ville de Jérusalem elles sont quotidiennes tout au long de l'année 2014 et les palestiniens eux-mêmes font remonter enfin considèrent que l'acte de naissance de leur révolte actuelle ne date pas du mois d'octobre mais date mais date réellement du mois de juillet dernier lorsqu'un bébé palestinien avait été brûlé vif par un colon en Cisjordanie donc je crois que la question de la chronologie ici est importante et elle est d'autant plus importante lorsqu'elle est relayée dans les médias occidentaux et dans les médias israéliens qui participent à véhiculer des images des images qui font d'Israël une citadelle assiégée et les palestiniens comme un unique seul responsable de cet énième pic de violence donc si vous voulez je crois que le terme intifada ne dit pas grand chose mais pire que ça il obscurcit plutôt qu'il n'éclaire la réalité du contexte social et politique qui n'est ni celui de 1987 ni celui de 2000 alors il y a bien sûr un certain nombre de ressemblances comme vous l'avez rappelé des ressemblances avec les intifadas de 87 et de 2000 notamment en termes de moyens d'action puisqu'on utilise là encore le jet de pierre les attaques au couteau mais aussi en termes de génération puisque là encore ce sont largement les jeunes qui sont impliqués en revanche il me semble que malgré ces similitudes il existe de grandes différences pour ma part j'en retiendrai trois la première étant que contrairement aux intifadas de 87 et de 2000 qui impliquaient l'ensemble de la société civile palestinienne là on a affaire à des actes non coordonnés des actes isolés des actes individuels deuxième grande différence est effectivement que vous l'avez rappelé ces soulèvements ne sont pas du tout pris en charge par les partis politiques et dernière grande différence il me semble est que les attaques ont lieu aujourd'hui dans les villes même d'Israël c'est à dire à Tel Aviv à Haïfa à Dimona à Foula et il me semble que si l'on veut parler de guerre civile c'est peut-être sur cette question c'est à dire de la question de la manière dont la société israélienne est en train de se militariser on a vu que les autorités israéliennes appellent aujourd'hui les concitoyens juifs à s'armer à s'armer pour se défendre seuls donc là on a véritablement affaire à des formes de vigilantisme qui peuvent vraiment préfigurer les plus grands excès notamment Robert Misraï avait demandé la parole on est en train là d'évoquer les faits on a raison des deux côtés on évoque des faits on a raison mais on devrait être prudent on devrait être prudent dans l'usage du vocabulaire parce que regardons bien tranquillement quand on dit occupation on a résolu le problème on croit que c'est une simple raison de se plaindre alors que c'est déjà donner la solution solution qui ne saurait sortir que d'un dialogue entre israéliens et palestiniens il n'y a pas juridiquement d'occupation d'un pays qui n'existe pas encore dont ne vous révoltez pas dont je souhaite qu'il existe cet état palestinien indépendant je souhaite qu'il n'existe pas encore il existera après de véritables négociations fût-elle un deuxième train un troisième train de négociation pourquoi ne serait-on pas patient devant l'histoire il y a à négocier négocier sur quelles bases les bases que vous voudrez si vous prenez les bases historiques on va remonter à David et Salomon ni l'an avant si vous prenez les bases religieuses on va religieuses parce que en effet il s'agit de l'islamisme si vous prenez les bases religieuses d'accord on va remonter à la Bible on ne peut pas s'en sortir il faut prendre d'autres bases communes lesquelles les faits aujourd'hui et qu'est-ce que les faits aujourd'hui on ne sait pas encore à part le mot guerre le mot occupation est déjà une solution on ne peut pas se référer à une solution qui n'existe pas et qui fait l'objet du conflit si nous voulons avancer nous israéliens et palestiniens si nous voulons avancer il faut partir des mêmes bases et décider que ah pardonnez-moi on ne partira plus sur les bases religieuses on ne partira plus sur des bases théologiques quel que soit le Dieu invoqué d'ailleurs c'est le même Dieu je vous dis il n'y a qu'un Dieu qui se défi bon laissons ça de côté assez avec la religion et les guerres de religion Mahmoud Abbas qui dit il va y avoir une guerre de religion il n'a pas entendu parler des mouvements islamistes il n'a pas entendu parler de la charia partout dans le monde qu'est-ce que c'est que ça laissons de côté la religion laissons de côté c'est l'histoire sauf vous me dites ah bon je veux bien qu'on y vienne à l'histoire nous y voilà il y a un fait central que tout le monde oublie que personne n'a nommé qui est au fond des coeurs des vifs des israéliens c'est la Shoah si vous oubliez la Shoah vous ne comprendrez rien à rien de l'histoire du Moyen-Orient et du monde qui se prépare il faut attendez il y a deux faits à ne pas oublier dommage mais ce sont deux faits le premier c'est la Shoah le deuxième c'est la volonté affichée des palestiniens par la voix du Hamas de détruire Israël ils sont en train d'essayer une nouvelle fois quoi de détruire non seulement l'état en tant qu'état mais l'état avec sa population de tuer des juifs comme c'est écrit dans le Coran la surate les femmes on va arrêter ça on va laisser le côté de la vie en train c'est un belmètre ça c'est un belmètre on laisse de côté on laisse de côté la religion très bien et on fait appel à l'histoire et on fait appel à l'histoire écoutez vous avez une lecture religieuse de l'histoire et biblique la Shoah ne justifie pas l'occupation de 67 ça ne veut pas une occupation on ne sait pas ce que c'est véridiquement c'est pas une occupation vous me laissez parler s'il vous plaît la Shoah je vous laisse m'interrompre la Shoah oui mais les juifs avaient besoin d'un état ils avaient été persécutés il y a eu un état il y a la ligne verte et 67 c'est une idée messianique c'est l'Israël biblique que vous que vous défendez là l'Israël biblique auquel on a voulu arriver l'étant messianique le messianisme a toujours été mauvais pour les juifs je tiens à vous dire et là c'est encore un témoignage de cet amour messianique qui a mené quand même à une occupation infernale monsieur le philosophe j'espère que vous avez visité avec votre ami Blair jérusalemiste parce que vraiment c'est c'est très important pour comprendre la situation je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses laissez-moi finir 60% de la population seulement est reliée à l'eau la poste le ramassage des poubelles les écoles enfin il faut voir ce qui se passe enfin je suis allée l'année dernière c'est 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 pas de l'émotion c'est quand même un peuple occupé qui essaye de se défendre et je reviens à l'histoire même si la violence est grande c'est toujours l'indépendance a été la question de l'indépendance a été toujours résolue en passant hélas par la violence il y a quand même des gens qui aujourd'hui sont désespérés ce sont des gens des jeunes instruits n'appartenant pas à des groupes terroristes parce que c'est trop simple aussi de ramener tout à une guerre religieuse ou au terrorisme alors il y a un peuple qui veut des jeunes qui se battent pour avoir l'indépendance vous avez le même problème avec les nazis quand les nazis souffrance allemande qu'est-ce qu'ils font ils disent aux allemands vous avez souffert du traité de Versailles ils ont raison vous souffrez aujourd'hui de l'occupation française dans la roue ils ont raison vous souffrez aujourd'hui du fait que vous devez payer des sommes colossales pour réparation ils ont raison sauf que le problème c'est que les nazis le projet qu'ils ont c'est un projet en réalité qui va détruire le peuple allemand le projet du Hamas le projet du djihad attendez le projet des jeunes appartenant au Hamas laissez-moi deux secondes s'il vous plaît je crois qu'on peut être d'accord le projet de ces gens-là ce n'est pas de libérer les palestiniens le projet de ces gens-là c'est de créer un état totalitaire avec un programme totalitaire et ils détestent autant la république on n'est pas obligé d'écouter ils détestent autant les palestiniens non-islamistes et les juifs ils détestent les liens qui ne sont pas islamistes Elias Sambar et Valéry Zennati est-ce qu'on peut pour deux minutes et notre combat commun c'est un combat contre eux et palestiniens et israéliens c'est le même combat contre eux est-ce qu'on peut pour deux minutes sortir des clichés contre les islamistes Elias Sambar c'est 25 ans qui sont super usés et ça ressort ça suffit les clichés ça suffit les descriptions manichéennes et ça suffit la mécanique tout d'abord vous n'avez pas le droit de confondre tout le peuple latin 12 millions de personnes avec un mouvement c'est ce que vous attendez c'est le contraire c'est le contraire que je suis en train de faire moi je défends l'OLP contre vous Amas il a ma position pas là laissez terminer Elias Sambar il a condamné la chanson d'année Amas il soutient pas à l'autorité laissez finir à l'autorité il a soutenu un peu et maintenant il condamne contre les codes en tout cas votre ami Blair il a cafouillé à mort et brouillé le processus vous n'avez pas intérêt à dire que c'est votre ami mais c'est une autre histoire je vais maintenant passer à une chose concrète il se fait que dans mon travail à l'UNESCO je me bats depuis 10 ans sur les fouilles et les destructions qui sont en train d'avoir lieu sur l'esplanade des mosquées et autour des mosquées nous avons depuis 10 ans une histoire ouverte qui a abouti à la destruction d'un site qui s'appelle la porte des maghrébins qui n'existe plus si vous regardez les photos vous avez maintenant une passerelle en bois qui a été totalement démolie depuis des années toutes les entrées toutes les entrées de l'esplanade des mosquées sont galbées par l'armée israélienne qui autorise ou n'autorise pas les gens à rentrer ce qui se passe et qui a mis le feu aux poudres a arrêté de vous perdre dans des histoires pseudo-théologiques ce qui s'est passé c'est exactement laissez-moi parler laissez-moi parler vous avez expliqué tout écoutez l'amour des palestiniens et des israéliens moi j'ai fait tout comme ça en disant qu'ils ont même admis l'islamisme et qu'ils peuvent se trouver ensemble et créer deux états laïcs l'un à côté de l'autre ce qui s'est passé est ce qui a mis le feu aux poudres et qui fait que le roi de Jordani qui a pourtant est-ce que vous écoutez Yves Roukoud sortez dehors pour parler seul si vous voulez Yves Roukoud il y a eu il y a quelques années la même chose à la mosquée d'Hebron qui a commencé par une demande des colons en disant nous aussi nous avons un lieu saint ce qui est vrai les prophètes sont là Abraham etc nous voulons pouvoir entrer prier il a commencé à avoir un partage des horaires de prière qui a été suivi par un partage des lieux au terme duquel les palestiniens maintenant demandent l'autorisation pour entrer ça commence par un partage et après ça prend l'espace ce qui s'est passé sur l'esclanade parce que vous avez oublié l'essentiel c'est des incursions régulières de groupes de colons extrémistes qui ne sont pas vos amis d'ailleurs accompagnés par l'armée qui ont déployé l'idée c'est pour cela que le roi de Jordanie qui a parlé de la reine du statu quo pas les palestiniens et qui a en traité de paix avec Israël qui a dit le statu quo est menacé vous êtes un formidable avocat de la Palestine de la Jordanie je suis très ami des Jordanie vous avez beaucoup de monde laissez-moi continuer et donc il y a eu ces incursions avec l'armée l'armée a entré pour accompagner les colons ces colons revendiquent en ce moment exactement le même processus qui a eu lieu avec Gros il y a quelques années c'est ce qui a mis le feu aux poudres c'est ce qui fait que le roi de Jordanie dit le statu quo est menacé et c'est ce qui fait qu'avec l'embrasement Netanyah aujourd'hui passe son temps à dire non 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 je ne voulais pas toucher au statu quo ça n'est pas vrai il y a eu une rattractation et c'est bien personne ne regrette que ça se soit arrêté mais le phénomène n'est pas uniquement un phénomène de type théologique allumé ou illuminé c'est une question de conquête de lieu je peux vous assurer qu'il y a des fouilles partout et il faut que vous sachiez que dans toute la ville de Jérusalem pas plus tard qu'avant hier la haute cour israélienne vient de concéder le monopole de toutes les fouilles archéologiques à une association de colons et regardez et lisez le désespoir des archéologues israéliens ceux qui sont vraiment professionnels c'est une destruction systématique de toutes les strates où il n'y a pas de traces hébraïques nous avons signalé des dizaines d'églises byzantines qui ont été couvertes de ciment près de la porte de Jaffa nous avons signalé des vols de pièces qui sont retrouvées à la Knesset il y a aujourd'hui un système mis à part tout ce qui se dit sur la question de l'occupation il y a un système de destruction de la ville avec une idée obsessionnelle à savoir que cette terre c'est une terre plurielle et c'est une terre si elle a une fois une seule couleur elle perdra son identité cette terre a la plus belle chose de son identité c'est sa pluralité elle a toujours été plurielle aujourd'hui elle est multicolore aujourd'hui on va en faire une terre monochrome que ce soit les islamistes ou les intégristes juifs Valérie Zanati j'ai essayé de synthétiser mais beaucoup de choses sont dites là moi j'aime pas trop la disposition du plateau parce qu'on donne le sentiment qu'il y a deux camps qui s'affrontent or moi quand j'ai écrit une bouteille c'est la disposition du plateau vous m'excusez non je sais bien mais implicitement on a l'impression qu'il y a deux camps or moi quand j'ai écrit une bouteille dans la mer de Gaza en 2003 mon désir en plein de deuxième intifada c'était de dire moi j'ai vécu en Israël je connais des israéliens je connais des palestiniens j'ai grandi en forgeant ma conscience politique avec la première intifada et avec le désir d'émancipation du peuple palestinien et donc moi ma position c'est d'être des deux côtés ma position c'est de dire je soutiens pleinement le droit à l'existence d'Israël mais tout à fait mais c'est pour ça mais c'est pour ça et donc moi je suis pleinement d'accord avec monsieur Sambard quand il dit que le temps le temps qui passe sans rien faire c'est une catastrophe je veux rappeler aux gens qui nous écoutent je ne me ferai peut-être pas que des amis qu'en Israël au moins deux anciens chefs du Mossad ont dit clairement que la politique de Netanyahou était extrêmement dangereuse et qu'elle mettait en danger Israël ce ne sont pas des doux pacifistes rêveurs et inconscients ce sont des chefs du Mossad du service de renseignement généraux ils savent de quoi ils parlent c'est-à-dire que Netanyahou qui a quand même été élu pour la première fois six mois après l'assassinat de Rabin n'a eu de cesse de ne rien faire juste de ne rien faire ou enfin quand je dis de ne rien faire de ne rien faire pour avancer et de dire on attend on continue de construire un peu ici et là la gauche n'a pas tellement avancé non plus et je crois qu'aujourd'hui on peut revenir sur tout ce qui a été dit la chronologie etc mais si c'est important et la question que moi j'ai envie de poser à Elias Sambard et à Leila Sera en particulier parce que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être les clés moi je pense qu'Israël la responsabilité d'Israël c'est de définir ses frontières un état doit savoir où il commence où il se termine tout comme un être humain s'il décide que la Judée et la Samarie comme il les détermine sont annexés pourquoi pas c'est arrivé dans l'histoire dans ce cas on donne l'égalité des droits aux palestiniens présents pleinement et puis c'est tout et on dit c'est Israël pourquoi pas et les palestiniens ont exactement les mêmes droits que le reste des Israéliens là c'est une politique cohérente sinon on se sépare mais on ne peut pas rester enfin je veux dire on devient fou quand on ne sait pas où sont ses frontières on devient fou et la question je voudrais poser et c'est pas du tout pervers c'est une vraie question à mes camarades c'est de savoir côté palestiniens alors vous avez dit les palestiniens ont accepté de construire la Palestine mais est-ce qu'aujourd'hui vous croyez vraiment qu'il peut y avoir une Palestine qui s'est unie qui s'étendrait à Gaza et en Cisjordanie dirigée par qui sans continuité territoriale moi je me pose la question concrètement les questions techniques moi j'ai été pendant 10 ans dans la négociation les questions techniques ne croyez personne qui vous dira que c'est compliqué toutes les questions sont résolues toutes y compris celles des réfugiés toutes nous avons tout discuté ça fait 25 ans qu'on discute et la continuité territoriale il y a des projets même japonais de couloir oui j'entends et il n'y a strictement aucune question qui soit encore insoluble c'est pas vrai donc c'est pas une question technique c'est une question d'oser franchir le pas de la normalité et c'est pas la normalité impose une chose le sentiment qui manque aux israéliens y compris dans le camp de la paix moi pendant des années j'ai négocié avec des gens qui très sincèrement voulaient la paix mais il y avait une chose qui leur manquait ils pensaient pas que nous étions égaux l'égalité l'égalité est tout le temps tout le temps tout le temps absente vous savez je vous connais depuis 20 ans je vous admire et je vous lis mais comment pouvez-vous dire cela de la part des négociateurs de la part des négociateurs de la part des gens avec qui vous avez négocié à Marianne pardonnez-moi à Marianne en 2003 nous avons invité Yasser Abelrabo et Yossi Béline au moment de l'initiative de Genève pardonnez-moi je vous respecte je vous lis mais sur l'égalité sur l'égalité comme moi j'observe et je couvre ce conflit depuis la première intifada il y a tous ceux qui ont négocié sur Oslo bien sûr mais je termine ma phrase je vous laisse parler mais sur l'égalité ceci est faux elle aurait clarifié votre pensée elle est claire ma pensée le fait que tout le monde dise nous négocions pour arriver à une situation d'égalité bien sûr le problème c'est que la quasi-totalité y compris des gens très sincères avec lesquels on a eu sur le plan humain de très bonnes relations ne pensaient pas qu'on partageait ils pensaient qu'ils nous donnaient quelque chose et ça vous pouvez faire tous les articles de Marianne ça ne change à rien je suis désolée regardez David Grossman regardez toutes les grandes voix d'Israël est-ce que justement il y a des grandes voix il y a des voix ils ne sont pas importants il y a des voix d'égalité nous l'on connaît à Julien Salingue en réalité d'un côté comme de l'autre personne ne veut en réalité cet état binational dont vous parlez c'est impossible voilà personne ne le souhaite il y a en réalité deux nationalismes qui s'affrontent aucun acteur politique que ce soit en Israël ou en Palestine ne souhaite véritablement aujourd'hui c'est impossible voilà après pour répondre à votre question il me semble que aucun ne souhaite un état avec deux nations ou aucun ne souhaite deux états alors la solution de deux états est morte mais en réalité pas du tout elle n'est pas du tout morte et en réalité vous avancez par beaucoup d'approximations la question des deux états est toujours en cours aujourd'hui il y a des négociations on viendra aux deux états après bon il y a aujourd'hui des négociations là-dessus si vous voulez reparler des négociations peut-être qu'on peut parler aussi des négociations qui sont en cours depuis le Qatar donc depuis Doha puisque c'est votre ami Tony Blair qui est actuellement en train de mener des négociations entre le Hamas et Israël donc vous me décrivez le Hamas comme un mouvement terroriste avec lequel on ne veut pas parler votre ami Tony Blair est aujourd'hui l'intermédiaire entre Israël et le Hamas pour négocier une très longue durée dans la bande de Gaza donc ce commentaire rejoint votre question en réalité la bande de Gaza est en train de se diviser et la Palestine est géographiquement divisée parce qu'Israël ne veut pas de deux états et le Hamas participe en quelque sorte à ce processus voulu par Israël et cherche à finalement préserver son autorité dans les frontières de la bande de Gaza donc il y a une réelle partition de la Palestine et monsieur excusez-moi de vous redire encore une fois vous parlez on peut peut-être faire un petit retour historique pour rappeler mais comme vous le savez déjà probablement que les Israéliens ont participé à aider les associations caritatives des frères musulmans pour faire un contrepoids à l'OLP avant la signature bien sûr les négociations de Madrid et d'Oslo donc c'était à la fin des années 80 je vous le rappelle on peut raconter on peut raconter n'importe quoi sans comprendre ce qui s'est passé la façon que Rigan effectivement quand il a voulu détruire l'URSS il a financé des groupes islamistes en Afghanistan maintenant vous expliquez rien de ce qui se passe en donnant des faits comme ça sans les mettre dans la conférence vous parlez de terrorisme vous avancez des faits sans qu'on les explique c'est absurde on a une démocratie israélienne qui est tout à fait prêt à intégrer le monde y compris des députés arabes il faut arrêter cette affaire vous ne laissez pas les autres parler vous savez mieux que moi Arafat était considéré comme un terroriste vous parlez tout seul de terrorisme d'accord Arafat était considéré mais ce n'est pas un discours de haine je remonte à l'histoire pour vous rappeler qu'Arafat était un paria était le paria de la communauté internationale et que très vite en fonction d'une conjoncture politique un une personne considérée comme un terroriste peut prendre les habits de l'interlocuteur le plus respecté il peut changer c'est tout ce que je dis je ne vois pas en quoi vous me dites que j'ai déjà un discours de haine quand je dis ça voilà donc je dis juste tout simplement mais votre discours on ne le comprend pas c'est un discours de paix il faut que les arabes et les arabes juifs les arabes chrétiens les arabes musulmans les arabes laïcs parce que ça existe aussi il faut que ces arabes là se débarrassent des islamistes et il faut que ces arabes là négocient avec Israël et que les israéliens se débarrassent Israël doit régler mais je suis d'accord avec vous radicale religieuse je suis d'accord avec vous sur les questions de pauvreté je suis d'accord avec vous sur les questions qu'Israël doit régler qu'il n'a pas réglé je suis d'accord avec vous pour dire que cette démocratie a plein d'insuffisance je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous pour dire plein de choses mais une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord à aucun moment c'est de penser que les choses se régleront avec l'appui du Hamas mais on n'a pas dit ça personne n'a dit ça ici mais c'est tout alors on est d'accord on est pour deux états oui on est pour deux états alors Julia Salag moi je suis assez effaré en réalité de la façon dont la discussion se passe parce qu'on ne discute pas de ce qui est en train de se passer en ce moment on est en train de discuter de les solutions à long terme sans discuter concrètement où on en est aujourd'hui alors moi je veux bien entendre parler de le danger que représente tel ou tel courant palestinien et ce que disent les grandes voix d'Israël je vais vous en citer une c'est Zev Sternel historien israélien spécialiste mondialement reconnu de l'extrême droite et des mouvements fascistes qu'est-ce qu'il écrivait il y a deux ans Zev Sternel il écrivait quand on compare l'Europe à Israël en 2013 il est difficile d'échapper à la conclusion qu'au nombre des états occidentaux celui où l'extrême droite est la plus puissante jusqu'à s'y trouver au pouvoir c'est Israël et il est encore plus difficile d'échapper à la conclusion que la droite et l'extrême droite israélienne distance de très loin le front national de Marine Le Pen comparé à la plupart des membres du gouvernement et de la Knesset elle ressemble aujourd'hui à une dangereuse gauchiste et je pense qu'au bout d'un moment il faut entendre s'il vous plaît je ne vous ai pas interrompu vous n'allez pas m'interrompre non plus on parlait des grandes voix on parlait des qualificatifs des uns et des autres il y a quand même un absent là dans ce dont on est en train de discuter c'est la politique israélienne et au bout d'un moment c'est totalement impossible de mettre non ce ne sont pas des opinions de mettre sur un pied d'égalité de mettre sur un pied d'égalité un état avec une économie viable avec des institutions qui sont solides avec une armée et en face une population qui n'a rien et expliquer que la solution c'est qu'ils s'assoient l'un en face de l'autre autour d'une table ça fait 20 ans ça fait 25 ans qu'on nous explique ça et au bout d'un moment il faut poser une question simple il faut poser une question simple est-ce que dans un cadre laissez-le terminer s'il faut rentrer dans ces choses-là je ne vois pas ce qu'il y a de plus digne à tuer des gens avec des drones qu'à les tuer avec des poignards d'accord donc si on dénonce les violences on dénonce toutes les violences et on n'oublie pas non j'ai dit si on dénonce les violences on dénonce toutes les violences arrêtez de faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas ça serait intéressant donc ce que je dis c'est que si on discute négociation au bout d'un moment il faut tenir compte des rapports de force quand le fort qui écrase le faible négocie entre guillemets avec le faible il impose ses volontés au faible et au bout d'un moment on devrait le comprendre depuis 25 ans qu'il y a des discussions qu'il y a des négociations on se rend bien compte que l'état d'Israël fait ce qu'il veut c'est incroyable de faire semblant qu'on ne serait pas dans cette situation-là et alors moi je vais vous dire je ne sais pas si moi j'ai des amis aussi haut placés que vous mais par contre je lis des rapports et je lis notamment chaque année le rapport des diplomates de l'Union Européenne en poste à Jérusalem je vous encourage à lire le rapport de mars dernier mars dernier parce qu'on discute de qu'est-ce qui a allumé l'étincelle est-ce que c'est tel mouvement telle déclaration telle etc lisez le rapport des diplomates de mars dernier qu'est-ce qu'ils expliquent les diplomates en mars dernier je vous promets ce sera très court les tensions la méfiance et la violence qui accompagnent les évolutions de la ville de Jérusalem ont atteint un niveau extrêmement élevé on est en mars l'expansion de la colonisation s'est poursuivie y compris dans les zones très sensibles des politiques restrictives sur les constructions palestiniennes ont été maintenues avec force les palestiniens continuent d'affronter des difficultés pour bénéficier des soins de santé l'économie de Jérusalem ne montre aucun signe d'amélioration nous allons vers un dénouement tragique voilà c'est en mars et c'est annoncé non pas par le Hamas l'OLP ou je ne sais pas qui les diplomates de l'Union Européenne dernier mot moi je suis toujours finalement étonné qu'on s'étonne étonné qu'on s'étonne évidemment qu'une population qui est écrasée au quotidien qui est asphyxée et bien au bout d'un moment elle essaye de se faire entendre et très honnêtement s'il y a ici des gens qui se pensent comme des amis d'Israël je les encourage je les encourage à réfléchir quand même à deux trois choses et c'est à dire que penser que un état et une société et une population en l'occurrence la population israélienne pourront survivre se développer et aller vers la paix la liberté et l'émancipation en écrasant une autre population c'est rendre service à personne ce n'est rendre service à personne et aujourd'hui il faut reposer le débat dans les termes qui sont les siens depuis des décennies arrêter de faire croire que les choses ont commencé la semaine dernière il y a deux semaines ou il y a trois semaines il y a des décennies d'occupation de colonisation d'expropriation et tant que ces phénomènes dureront non il n'y aura pas de retour au calme et ceux qui aujourd'hui appellent les palestiniens au calme et bien j'aimerais bien savoir ce qu'il leur propose comme perspective concrète parce que moi quand j'entends quelqu'un dire ici on a le temps on a le temps des gens qui vivent depuis trois générations sous occupation militaire dire à des gamins de 15 ans attends tu as le temps alors qu'il voit tous les jours son père se faire humilier alors qu'il ne peut pas aller à l'école sans être contrôlé etc c'est un discours qui est au mieux de la langue de bois au pire de la provocation Martine Gosson écoutez moi je crois que ce qui est un peu un peu gênant ici c'est que on nous pousse tous dans un camp ou dans un autre bien entendu que nous souhaitons enfin je pense que la solution à deux états je pense que c'est celle que nous légitimons quelles que soient les réalités que nous ayons pu observer et qu'elle donc moi je voudrais quand même évoquer deux souvenirs la première c'était à Gaza en 1995 je crois après le retour de Yasser Arafat j'étais à Gaza avec un jeune architecte je me souviens de son prénom Maher son nom m'a échappé c'était un jeune homme admirable et il me désignait Gaza il me désignait sa ville il était au milieu de ses plans et il me disait vous voyez ici ce sera une nouvelle Tel Aviv et il y avait une ferveur il y avait un enthousiasme tel quand ces jours-là nous pouvions vraiment y croire et il y avait quelque chose qui se passait à qui la faute écoutez Esther Benbassa je peux poursuivre bon très bien à qui la faute justement il y a eu un enchaînement maléfique mais en vous écoutant Elias Sambar je suis tellement désespérée que votre voix ou celle d'autres grandes voix palestiniennes comme par exemple Sarin Ouseibe l'admirable philosophe Sarin Ouseibe qui était l'ancien président de l'université Al-Quds cette voix Sarin Ouseibe un autre souvenir de reportage je l'ai rencontré il y a je crois 4 ans il était sur le point d'être poussé au départ d'être viré carrément par des gens du Hamas et Sarin Ouseibe est un intellectuel admirable un écrivain de la même veine qui écrit avec les mots son amour de la Palestine et son amour de Jérusalem dans les termes qui sont aussi les vôtres et que l'on peut comprendre et que malheureusement cette voix comme toutes les grandes voix palestiniennes ont été réduites au silence il a été menacé de mort et tous ces hommes et ces femmes aussi qui font la Palestine celle à construire celle que ce jeune Maher de 1975 mais ils ont été réduits au silence par qui ? réduits au silence par les intégrés je l'ai rencontré l'année dernière vous racontez des histoires je ne raconte pas de quoi je l'ai fait traduire je l'invite à l'université puis je poursuivre si vous racontez n'importe quoi vous savez qu'il appelle à une solution à un seul état je peux comprendre c'est le désespoir je sais je l'ai rencontré je l'ai rencontré bien non est-ce que je peux continuer il a été viré de l'université Al-Khout par de grandes manifestations du Hamas cela est clair pourquoi est-ce que dire les faits pourquoi est-ce que dire les faits c'est se faire taxer de manipulations alors Leïla Leïla Saurab puisqu'elle a consacré le premier livre sur la diplomatie du Hamas ce qui m'embête un peu c'est que j'ai l'impression qu'on simplifie largement la réalité de la scène politique palestinienne en présentant Abbas comme clairement contre les soulèvements Hamas comme le fauteur de trou vous venez de le dire vous-même pas du tout j'ai dit qu'aujourd'hui il les condamnait mais hier il les avait effectivement un peu poussées il y a une sorte de dichotomie qui se crée d'un côté Abbas qui serait le camp de la paix l'autre le Hamas qui serait l'agitateur le fauteur de trou Hamas manipule alors on oublie qu'on est là face à deux partis politiques c'est-à-dire que les palestiniens font de la politique tout simplement donc face à un soulèvement populaire le soulèvement populaire le soulèvement populaire mais aussi la lutte armée contre Israël peut-être partie intégrante du jeu politique palestinien et peut-être une manière pour le Hamas de concurrencer son adversaire politique en l'occurrence Mahmoud Abbas et donc c'est pour ça que dans le discours le Hamas présente profite de cette situation de révolte en Cisjordanie pour stigmatiser l'autorité du président Abbas pour accuser Abbas de ne pas être capable de protéger les lieux saints et donc sur cette question le Hamas en rajoute beaucoup parce qu'effectivement la question s'est cristallisée sur Jérusalem et les lieux saints donc il profite de cette situation pour dire voyez Abbas ne peut pas protéger nos lieux saints et deuxièmement il critique aussi Abbas il en profite pour mettre le doigt sur la coordination sécuritaire entre les services de la sûreté préventive donc de la police de l'autorité palestinienne et Israël donc il en profite c'est la base des accords d'Oslo il en profite pour essayer de détruire les accords d'Oslo il veut la destruction d'Israël il est antisémite antilaïque antichrétien anti-musulman non-islamiste on essaye de décrire des mécanismes c'est évident on essaye ici c'est pas la peine d'aller chercher les médias 14h c'est clair on essaye ici de décrire des mécanismes le mécanisme il est là il n'est pas ailleurs le mécanisme c'est le Hamas et les groupes islamistes qui sont en ce moment en train de manipuler l'opinion il faudrait éviter ce monsieur qui fasse tout le débat tout seul vous vouliez rajouter quelque chose il se trouve qu'il reste un peu moins de 15 minutes dans cette émission alors parlons justement où en est le processus de paix parce qu'on a l'impression qu'il est totalement abandonné on a l'impression alors est-ce que c'est parce que le conflit israélo-palestinien est devenu moins stratégique aujourd'hui qu'il y a d'autres préoccupations toujours est-il que jamais le processus de paix n'a paru aussi lointain ni même l'idée des deux états si chers à la plupart des gens qui s'intéressent à ce conflit cette solution elle-même aurait totalement disparu Esther Benbassa c'est ce qui est à craindre n'est-ce pas avec tous ces foyers au Moyen-Orient la Syrie le Daesh l'Iran l'Irak etc font que aujourd'hui la question israélo-palestinienne n'est pas à l'agenda international c'est tout je le dis en toute simplicité parce que je ne sais pas moi quand je rencontre les gens au Sénat tous ils me disent vous comprenez on a des choses plus importantes mais on ne va pas s'occuper de ça ils n'ont qu'à arranger leurs affaires ensemble etc mais c'est du peut-être du vocabulaire utilisé pour ne rien dire mais néanmoins aujourd'hui à l'instant personne ne pense à entreprendre c'est pour parler et ce qui est et ce qui est dommage c'est que les choses peuvent s'enliser parce que aujourd'hui ce n'est pas ce n'est pas une question qui intéresse de près de près les les européens et les américains et Obama on aurait pensé qu'avant de partir comme il l'avait promis à son élection il aurait réglé la question il ne l'a pas fait et je crois qu'on va pour le moment s'arrêter là je peux dire quelque chose sur le processus quelque chose de concret le processus est aujourd'hui en très grand danger dire que la possibilité ou le rêve de certains de la formule des deux états est mort ou pas est un peu hasardeux l'idée est en grand danger elle est en grand danger parce qu'il y a eu 25 ans de négociations stériles il y a eu d'une part un occupant qui d'une part négociait et d'autre part multipliait les colonies et il y a eu surtout et je pense qu'un jour l'histoire le dira une très lourde responsabilité des états unis d'amérique les américains ont adopté une règle insoutenable les américains quand ils jouent veulent jouer seul et quand ils ne jouent pas interdisent à quiconque d'autre de jouer dernièrement nous avons eu deux épisodes avec la France précisément avec deux projets de résolution pour le conseil qui était extrêmement bon les américains ne les ont pas laissés les poser au conseil les américains pendant toute la période des négociations et c'était pas le Hamas qui négociait c'était le gouvernement israélien et le gouvernement palestinien donc c'est pas le Hamas qui a fait foirer la négociation les américains n'ont strictement jamais joué le rôle qui nous avait défini quand nous avons été nous sommes rassemblés un jour à Amman les délégués de l'exil et les délégués de l'intérieur pour aller à Madrid nous avons reçu deux lettres une lettre qui était intitulée la lettre des assurances et l'autre qui disait le contenu procédure celle des procédures disait vous allez négocier pendant 5 ans une période intérimaire etc l'autre disait voilà ce que vous allez avoir cette fameuse formule la terre contre la paix donc les territoires de 67 contre la reconnaissance mutuelle et c'était le germe un peu de la notion des deux états c'est une très belle idée les deux états parce que c'est une possibilité de voisinage qui pourrait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau après mais on peut pas je ne pense pas qu'aujourd'hui dans la situation du conflit dans le lourd passé historique on peut sauter cette étape elle n'est pas idéale c'est pas un summum mais elle permettrait de déboucher sur des choses beaucoup plus belles qui est une véritable réconciliation et qui est plus que la paix c'est cela l'essentiel juste que je termine les américains avaient défini par un terme d'ailleurs assez parlant leur rôle en anglais ils avaient dit we are going to be honest brokers c'est à dire des intermédiaires honnêtes sauf que le broker est l'agent de bourse et pendant toutes les négociations les américains n'ont jamais proposé mais à chaque fois qu'une troisième partie essayait de glisser le bout de son nez dans le jeu elle recevait un coup sur la tête elle se retirait à chaque fois donc nous avons aujourd'hui les américains ne veulent plus agir tu as raison Esther mais ils ne laissent pas d'autres agir il y a encore moyen de bouger ils ne laissent personne agir donc nous sommes face à une responsabilité d'un gouvernement qui à travers plusieurs présidences a laissé pourrir dans la mesure et c'est là sa faute stratégique majeure où il pensait que tant que ces gens à l'intérieur d'un ring finalement c'est très petit se cognaient dessus tant que ça ne débordait pas que ça ne menaçait pas des réalités régionales et bien on pouvait vous savez le conflit coûte un milliard par an c'est rien c'est une broutille aujourd'hui les palestiniens ont besoin d'un milliard un an pour continuer à fonctionner on le donne et ils se cognent les uns sur les autres ça ne déborde pas ce que cette grande nation n'a pas vu venir c'est que le débordement maintenant est en train de venir du dehors vers le dedans alors qu'ils ont pensé les années à voir si le débordement allait partir du dedans vers le dehors aujourd'hui l'illusion est immense c'est quand il y a eu ces grands mouvements je ne parle pas des printemps arabes qui étaient une belle chose dans le monde arabe donc toutes ces mouvances fondamentalistes l'idiotie formidable de grandes nations stratégiques qui se sont mis à dire ah vous savez maintenant qu'ils sont occupés avec leurs histoires ils vont oublier la Palestine comment peut-on penser que des mouvements fondamentalistes ne vont pas avoir Jérusalem pour cible comment peut-on s'imaginer qu'ils vont être occupés entre eux et comme ça les palestiniens on peut les laisser moisir donc nous sommes dans une situation où l'environnement n'est plus du tout le même c'est ce qui fait que les comparaisons première et deuxième ne sont pas bonnes il y a un environnement tout à fait nouveau nous sommes en train de vivre un changement des temps non pas une étape il y a un changement du monde et en profondeur vers quoi cela va-t-il déboucher vers le meilleur ou pour le pire toutes les options sont ouvertes mais il est certain que le temps a joué contre la paix et qu'une grande puissance porte une responsabilité très lourde dans la situation actuelle Robert Mizrahi rien de spécial je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être exprimé comme intention on va passer il faut passer à une autre étape moi j'ai simplement envie de dire on pourrait ensemble faire de si belles choses c'est tout Valérie Zanati oui alors en quelques mots moi je pense que il y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est aussi la peur parce que moi je suis d'accord avec vous quand vous dites on ne peut pas construire un état sur l'oppression d'un autre peuple c'est curieux parce que c'était les mots d'Ariel Charon quand il est sorti de Gaza alors c'était pas très chic de citer Ariel Charon Marielle Charon en quittant Gaza a quand même fait un discours courageux à son peuple en utilisant le mot Chorban qui en hébreu est le mot dont on parle quand on parle de la destruction du temple il a dit nous ne pouvons construire notre état sur le Chorban dans notre peuple et il a dit j'ai cru au grand Israël et je me suis trompée après ça ne s'est pas fait dans de bonnes conditions mais il faut aussi entendre ce que disent les gens moi je sais que demain soir à Jérusalem il y a une marche contre la peur de juifs israéliens et d'arabes musulmans ou chrétiens parce que les termes sont un peu compliqués j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette dénomination contre la peur parce que la peur vous savez la peur d'être poignardée au coin de la rue en allant à l'école peut tétaniser la pensée peut donner lieu à des réactions qui sont légitimes et donc lutter je trouve que cette manifestation de demain qui est unitaire et qui n'est pas une manifestation pour la paix mais contre la peur est très intelligente parce que les gens qui seront peut-être pas nombreux mais qu'il faut soutenir je pense qu'on ne soutient pas assez les bonnes volontés qui existent des deux côtés aujourd'hui encore il y a des gens qui vont à Jérusalem-Est qui oeuvrent avec des médecins avec des professeurs avec des enseignants et qui font un travail extraordinaire on n'en parle pas assez on parle de ce qu'on voit à la télé en images violentes et donc contre la peur c'est quelque chose de fondamental parce que je rappelle juste qu'il faut aussi ramener parfois les palestiniens à leur responsabilité sinon on les infantilise après l'assassinat de Rabin si Shimon Peres avait organisé des élections il aurait été élu dans la foulée il a décidé d'attendre six mois et durant ces six mois il y a eu un nombre incroyable d'attentats commis par le Hamas et qui ont fait clairement battre la population donc la peur est utilisée parce qu'il est la population israélienne en faveur de Netanyahou ça a été la première élection de Netanyahou la peur est utilisée des deux côtés Netanyahou utilise la peur le Hamas l'a utilisé aussi et c'est un outil qui est extrêmement dangereux donc je crois qu'il faut soutenir les gens qui luttent contre ça justement qui ont le courage oui je peux aussi une nouvelle fois rappeler que pendant la deuxième ultifada le Fatah avait aussi commis des attentats suicides notamment pour concurrencer le Hamas sur la question de la lutte armée encore une fois parce que c'est quand même important de remettre les choses dans leur contexte c'est pas toujours ça participe quand même d'une lutte interne interpalestinienne la question aussi de la violence à l'égard d'Israël pour revenir sur ce qu'a dit M. Sambar je crois que c'est très important effectivement de rappeler la centralité des accords d'Oslo et en fait il y a une controverse autour des accords d'Oslo il y a certains qui considèrent que ces accords portaient les germes d'un échec c'est-à-dire d'une future domination des Israéliens sur les Palestiniens d'autres qui considèrent à l'inverse que non cette solution pouvait finalement mener à une solution de deux états viable pour ma part je ne prendrai pas position dans ce débat mais je crois que ce qui est fondamental de comprendre c'est que les accords d'Oslo ne sont pas tant problématiques sur le fond même s'ils le sont en partie quand même mais plutôt c'est la question du contexte international dans lequel ces accords ont été signés c'est-à-dire qu'avec Oslo les Palestiniens sortaient du multilatéralisme et se cantonnaient à une équation une forme de compromis de négociation triangulaire avec pour seul médiateur les Etats-Unis d'Amérique qui étaient largement favorables à l'état d'Israël Niveau Côte d'un des mots oui deux mots moi je suis je suis persuadé que l'opposition que parfois on fait mais encore une fois je ne dis pas qu'on l'a fait ici mais juif contre palestiniens ne mènera jamais à rien moi je suis persuadé qu'il faut arriver à neutraliser aussi bien d'un côté que de l'autre tous ceux qui ne veulent pas la paix cette neutralisation elle appelle à distinctement voir les ennemis de la paix et à les dénoncer et moi je suis persuadé qu'ensuite il y aura toujours des oppositions il y aura des gauches des droits du centre des gens plus ou moins religieux ça n'a aucune importance moi je suis persuadé qu'il peut y avoir demain deux états mais j'insiste sur un point qui me paraît absolument malheureusement fondamental c'est qu'en l'état actuel des choses s'il y avait des élections malheureusement je ne suis pas certain qu'on puisse aboutir demain à un état démocratique du côté palestinien je le dis parce que je suis profondément partisan des courants démocratiques palestiniens et je me suis toujours battu quand on avait revu crise etc je me suis toujours battu avec les palestiniens démocrates républicains laïcs et même d'ailleurs chrétiens musulmans ça ne m'a jamais embêté ce qui m'ennuie ce qui m'ennuie profondément c'est que quand il y a de la haine vous savez ça peut rejaillir même sur la France parce que ce que j'ai remarqué c'est que les forces du mal entre guillemets les forces islamistes qui sont à l'oeuvre en ce moment en Afrique qui sont à l'oeuvre en Afrique au Moyen-Orient en France en France aussi du mal oui l'extermination des gens c'est pas le bien en tout cas et bien ces gens-là à chaque fois qu'il y a eu des conflits israélo-arabe j'ai remarqué qu'il y a des gens qui en France aussi essayaient d'en profiter pour attiser la haine et moi je pense qu'on peut tous s'unir contre la haine je pense que s'il y a une vraie union ça nous sommes d'accord nous sommes tous contre la haine c'est vraiment la dernière minute Julien Saling je pense que ce à quoi on est en train d'assister en ce moment c'est le signe qu'on change de période qu'il y a une nouvelle génération palestinienne qui est en train d'émerger que les forces politiques palestiniennes traditionnelles non seulement n'ont pas organisé les choses mais ne contrôlent absolument rien et ce qu'on est en train de voir là c'est qu'aujourd'hui entre la mer Méditerranée et le Jourdain il existe un seul état qui s'appelle l'état d'Israël qui exerce le contrôle politique et administratif sur l'ensemble de ce territoire malgré l'existence des petites zones autonomes palestiniennes et petit à petit ce à quoi on va assister c'est une lutte pour l'égalité des droits entre tous les citoyens qui résident dans ce territoire qu'ils soient musulmans qu'ils soient chrétiens qu'ils soient juifs et là contre quoi ils sont en train de se battre les palestiniens contre un système discriminatoire que de plus en plus de gens y compris des gens comme Desmond Tutu nomment un système d'apartheid Martine Gozelon Oui moi j'étais très sensible à ce qu'a dit Valérie Zanati parce que j'ai reconnu effectivement une partie une grande partie de la réalité israélienne et ça on ne peut pas le nier et on ne peut pas nier non plus qu'il y a une opposition moi je ne parle pas du camp de la paix je ne parle plus du camp de la paix il était trop minoritaire c'est très important ce que vous avez dit sur cette manifestation mais il y a une opposition extrêmement structurée souvenons-nous que lors du dernier scrutin tout de même on a beaucoup espéré dans la victoire dans une alternative politique dans la défaite de Netanyahou et dans la victoire d'une opposition de l'union des travaillistes et des centristes or actuellement Netanyahou est dans une position on ne sait pas encore il peut il peut tout se passer il peut décider de virer ses ultras c'est vraiment on peut imaginer qui peut le dire il peut décider de virer ses ultras je peux terminer il peut décider de virer ses ultras et de faire un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes et les centristes c'est une hypothèse je ne l'ai pas l'ayez pas j'ai peur quand même que cette apathie des forces internationales aboutisse quand même à l'augmentation encore plus violente de la crise comme on l'a fait en Syrie là on laisse faire et ça peut avoir un effet de boomerang et j'appelle vraiment je n'ai aucun pouvoir mais toutes les forces internationales à intervenir au plus vite avant que les choses ne se dégradent davantage parce que cette violence est aussi insupportable par les gens qui habitent en Israël qui sont terrorisés les palestiniens sont terrorisés par les israéliens qui les attaquent donc là dans cette situation oui il y a là je réagis on n'a plus le temps finissez votre phrase et après on s'arrête voilà je finis ma phrase parce que vraiment là cette situation est insupportable des deux côtés et ce n'est pas par le dialogue interreligieux etc. qu'on arrivera à quoi que ce soit maintenant il faut qu'il y ait une force qui dise non stop je vous remercie tous les huit d'avoir participé à cette émission on se retrouve la semaine prochaine on se quitte comme chaque semaine en musique avec Sylvain Riflet il est saxophoniste son nouvel album vient de sortir il est accompagné ce soir de Jocelyn Mienel de Julien Omega et Nicolas Larmigna il nous interprète 2 West 46th Street c'est une reprise d'un titre de Moondog Sylvain c'est à vous qui s'est accompagné Merci.